Musique Bonjour à tous, bienvenue sur InzoTV, je suis Inzo Fukra et aujourd'hui nous nous retrouvons en salle à Escalform pour une vidéo durant laquelle je vais vous donner un programme pour la force Cette vidéo sera composée de plusieurs parties Dans un premier temps je vais vous présenter ce programme et ensuite vous expliquer son principe et ensuite chaque partie que nous allons aborder sera dédiée à une séance de ce fameux programme Donc la présentation de ce programme force, c'est le fameux 5-5 un programme très très simple mais bon souvent complexité ne rime pas avec efficacité bien au contraire la preuve en est donc c'est un programme qui est très très simple de part à sa réalisation c'est un programme qui a été décliné sous plusieurs versions vous avez la version, pour ceux qui s'y connaissent un peu ou qui s'intéressent vous avez la version Bigstar, la version Markrypto, la version Stronglist donc encore une fois la version que je vais vous donner aujourd'hui ce n'est pas la version ultime, je n'en ai pas la prétention, je n'ai pas cette prétention c'est une version qui m'a le plus réussi, qui réussit le plus au client à qui je le donne donc voilà, le principe, la présentation de ce programme c'est un programme de force qui sera réalisé sur 3 séances par semaine j'ai bien dit 3 séances, pas plus, 3 séances par semaine chaque séance se verra entrecoupée au minimum d'un jour de repos chacune de ces séances sera composée de 3 mouvements de base polyarticulaires j'insiste bien, c'est ce qui fait la spécificité de ce programme c'est qu'on ne travaillera qu'avec l'exercice polyarticulaire donc exit les exercices d'isolation, analytique pas d'exercice de bras, pas d'exercice de mollet, pas d'exercice de triceps enfin bref, on va directement droit au but, la force et enfin, chacun de ces exercices, on effectuera 5 séries de 5 répétitions donc voilà, ça c'est pour la présentation globale le principe maintenant, c'est bien simple c'est qu'après un échauffement, on va dire que j'arrive à la salle je commence ma séance bien sûr les exercices, on va les voir en détail dans les prochaines parties donc je commence ma séance après un échauffement préalable de qualité, je vous rappelle je vous renvoie un petit peu la vidéo sur l'échauffement 3 séries au préalable pour vraiment préparer le muscle au maximum au travail effectif qui va l'attendre et bien je vais utiliser contrairement à certaines versions qui vont réaliser leur série de 5 en ramping c'est à dire qu'ils vont monter en gamme en gamme en termes de poids et bien là non les amis on va commencer directement avec le poids effectif c'est à dire que vous allez prendre votre 5 RM c'est à dire le poids qui vous permet de faire 5 répétitions maximum alors pour ceux qui ne connaissent pas leur 5 RM mais qui connaissent leur 1 RM c'est à dire la répétition maximale ça correspond à peu près à 85% d'accord ? et on va utiliser ce poids là pour nos 5 séries ça c'est pour la charge utilisée au niveau du temps de repos au niveau du temps de repos il va différer il sera soit de 3 minutes soit de 5 minutes et il sera différent selon la performance que vous aurez réalisé durant votre série je m'explique je commence ma première série de 5 au développé couché je fais mes 5 répétitions sans problème je pose la barre je prends dans ces cas là 3 minutes de repos c'est à dire que lorsque les 5 répétitions sont effectuées je prendrai 3 minutes de repos admettons et c'est tout à fait normal on va le voir par la suite que lors de la 4ème ou 5ème série il y a un drop des répétitions c'est à dire je n'en fais plus 5 mais j'en fais on va dire 3 ou 4 dans ces cas là les amis c'est pas 3 minutes de repos que vous prendrez c'est 5 minutes de repos et oui j'ai bien dit 5 minutes ça paraît très long mais c'est nécessaire pour un entraînement en force où on travaille notamment sur les facteurs nerveux ça va permettre au système nerveux central de récupérer à l'ATP de se reconstituer vous avez besoin de ce temps de repos c'est fini les temps de repos d'une minute ou deux minutes de repos on n'est pas dans de la masse on est dans de la force donc voilà donc je vais réaliser mes 5 séries de sac le temps de repos donc 3 ou 5 minutes concernant l'augmentation l'indice de progression alors pareil deux cas de figure je réalise mes 5 séries de sac sur mon exercice c'est à dire je vais appeler ça faire le carton plein je fais le carton plein c'est à dire que je fais mes 5 séries de sac dans ces cas là la séance suivante où je réaliserai cet exercice je ferai une augmentation de poids augmentation de poids qui sera différente d'accord qui sera différente selon l'exercice en question et ça on va le voir dans les parties dans les parties qui vont suivre d'accord deuxième cas de figure je réalise un cas de figure je réalise 5 séries de 5 enfin je réalise 3 séries de 5 mais mes 2 dernières je n'ai pas réussi à faire mes 5 répétitions vous gardez ce poids parce qu'à un moment ou à un autre c'est ce qui fait la magie de ce programme c'est que vous allez quand même réussir à faire ces 5 séries de 5 répétitions donc voilà le principe 85% de ça 1 RM on commence directement nos 5 séries de 5 temps de repos si on fait nos 5 répétitions 3 minutes si on ne fait pas nos 5 répétitions 5 minutes si on réalise le carton plein augmentation de poids différent selon l'exercice on va le voir tout de suite si on ne fait pas nos 5 séries de 5 si on ne fait pas le carton plein dans ces cas là on maintient la charge jusqu'à ce que on réalise ces 5 séries de 5 donc voilà le principe vous avez vu un très simple de ce programme passons maintenant on va analyser on va décortiquer un petit peu les exercices que composent chacune de ces séances à tout de suite les amis et à tout de suite pour cette première partie de retour pour cette première partie nous allons voir la première séance de ce fameux 5-5 deux petits notes à béné avant de commencer l'énumération des exercices que composent cette première séance au niveau du choix des exercices le choix n'est pas immuable même si dans l'absolu il y a des exercices qui sont dits incontournables je prends le cas du squat ou du soulevé de terre par exemple en termes de force les amis il n'y a pas foncièrement de meilleurs exercices effectivement il y en a qui vont être un peu plus optimisés pour la force mais si demain vous avez une hernie discale et que c'est pas parce qu'il y a Nizofukra où vous avez dit le squat c'est bien si vous ne pouvez pas faire de squat ne faites pas de squat les amis si le squat ne vous réussit pas si vous avez une morphologie qui fait que votre squat ne ressemble absolument à rien même si vous avez travaillé votre technique avec la meilleure volonté du monde si votre technique est mauvaise si ça vous fait mal ne le faites pas ne le faites pas gardez ça en tête il n'y a pas c'est comme des meilleurs programmes il n'y a pas de meilleurs programmes comme il n'y a pas de meilleurs exercices il y a vos meilleurs exercices et les programmes qui vous réussissent ça c'est hyper important à garder en tête donc les exercices que je vais vous donner ce sont des suggestions les amis d'accord des suggestions je vais vous donner des petites alternatives le tout gardez bien en tête en ce qui concerne ce programme il faut que ça reste des exercices polyarticulaires d'accord polyarticulaires gardez ça en tête deuxième nota bene concernant l'ordre des exercices l'ordre des exercices pardon il n'est pas il n'est pas anodin d'accord ne commencez pas à mélanger les exercices il y a un ordre logique je vais vous expliquer pourquoi donc les exercices que je vais vous donner essayez au maximum de les faire dans l'ordre dans l'ordre que je vais que je vais les énumérer ok donc première séance j'arrive à la salle premier exercice on va commencer par le bas du corps pourquoi on commence par le bas du corps vous l'aurez compris un exercice sous l'estation de la moitié du corps et bien c'est le squat donc on commence par le squat parce que finir notre séance par le squat qui est l'exercice qui pompe le plus d'énergie c'est pas forcément c'est pas forcément hyper hyper judicieux sachant qu'il y a un exercice de dos aussi on risque de de pré-fatiguer notre bas du dos ce qui va encore diminuer nos performances au squat donc le squat il faut vraiment essayer au maximum de commencer votre séance par cet exercice donc le squat 5 séries de 5 répétitions je vous le rappelle encore une fois je sais je me répète mais au moins ça rentre bien si vous réussissez à faire vos 5 répétitions dans ce cas là vous prenez c'est ça 3 minutes de repos si vous ne réussissez pas à faire vos 5 répétitions dans ce cas là vous prenez 5 minutes de repos si vous faites le carton plein d'accord à la prochaine séance où vous ferez du squat les amis vous rajouterez 5 kilos d'accord 5 kilos 2 kilos 5 2 kilos 5 ces petits poids que vous avez en salle les poids de 1,25 les poids de 2,5 ce sont ces poids là que vous devez utiliser lorsque vous progressez je vois trop de personnes en salle qui passent une barre limite qui se sentent pousser des ailes qui rajoutent 10 kilos d'un coup ça c'est pas bon les amis c'est pas bon du tout c'est la meilleure façon de se heurter à un mur tout de suite de se heurter à un plateau psychologiquement vous allez vous heurter à un échec c'est pas bon pour la motivation c'est pas bon faites des petits pas en avant même si c'est 2,5 kilos même si c'est 5 kilos dites vous bien que c'était toujours 2,5 kilos ou 5 kilos de plus que la séance d'avant donc c'est un petit pas et ce petit pas plus ce petit pas plus ce petit pas qui paraît individuellement insignifiant et bien moyennement en termes les amis vous allez vous apercevoir que vous avez parcouru une grande distance et que vous avez progressé d'accord donc utilisez ces micro disques ce sont vos meilleurs amis comme c'est le cas actuellement donc le squat 5 kilos si vous faites le carton plein si vous ne faites pas le carton plein et bien vous gardez cette charge jusqu'à ce que vous fassiez vos 5 séries de 5 temps de repos entre les exercices 2 minutes grand maximum d'accord une fois que le squat est terminé je tiens à faire une petite aparté pour ceux qui ne peuvent pas faire de squat d'accord vous l'aurez bien compris exercice pôle articulaire on va pas aller faire du leg extension pas de leg extension on va plutôt faire du squat euh du squat pardon de la presse d'accord de la presse inclinée ou alors du hack squat mais squat on va dire recommandé deuxième exercice enfin deuxième exercice on va travailler tout le scapulaire toute la partie enfin le buste le développé couché indétrônable euh le king du king il a donc développé couché idem 5 séries de 5 répétitions alors si on fait le carton plein si vous réalisez le carton plein cette fois-ci on augmentera la charge d'accord lorsqu'on le refera de 2 kg 5 2 minutes de repos troisième exercice on est à l'exercice pour le dos alors là vous avez plein de variantes possibles moi lorsqu'on m'a donné lorsque j'étais jeune culturiste et qu'on m'a donné ce programme on m'a donné du rowing buste penché alors le rowing buste penché on peut lire dans les bouquins c'est un super exercice il fait partie des tops machin très bien pour la force moi personnellement je le déteste je le revendique haut et fort ça n'empêche pas d'avoir un bon physique de ne pas faire des exercices qui sont soi-disant incontournables je déteste cet exercice je l'ai testé je l'ai fait je l'ai pratiqué j'ai travaillé la technique mais je le déteste donc moi comme je suis là pour me faire plaisir aussi je ne le fais pas donc personnellement j'ai remplacé le rowing buste penché que vous pouvez faire bien sûr par des tractions lestées donc tractions lestées 5 séries de 5 répétitions même principal sauf que pour les tractions petit nota bene l'indice de progression ne sera pas de 2,5 kg ne sera pas de 5 kg ce sera uniquement 1 kg et oui les amis parce que même 1 seul kg lorsque vous arrivez à votre poids limite et bien 1 kg de plus c'est le jour et la nuit donc recommandation pour le dos vous pouvez tester comme je le fais les tractions pronation les tractions pronation lestées ou alors du rowing buste penché donc voilà 5 séries de 5 répétitions écoutez sans plus attendre on va passer à la deuxième séance à tout de suite les amis de retour pour cette deuxième partie donc deuxième partie deuxième séance cette fois-ci j'arrive à la salle on va commencer toujours vous l'aurez compris par le bas du corps et bien pour changer les amis je vais faire du squat et oui attendez-vous je vais pas maintenir le suspense le plus longtemps dans ce programme-là il est fortement recommandé de squatter pardon 3 fois par semaine vous allez squatter 3 fois par semaine c'est vraiment un exercice qui pour moi c'est une suggestion encore une fois donc premier exercice on refait du squat donc squat toujours 5 séries de 5 répétitions indice de progression de la charge si on fait notre carton plein et bien toujours ce sera 5 kg 2,5 kg 2,5 kg ensuite on ne fera pas de pectoraux on fera de l'épaule donc pour l'épaule on va effectuer du développé militaire assis devant s'il vous plaît s'il vous plaît j'espère que avec ma dernière vidéo avec ma vidéo épaules où je vous ai sensibilisé sur le fait que ça c'est un exercice qui doit disparaître enfin personnellement je pense que c'est un exercice qui doit disparaître surtout lorsqu'il est pratiqué avec de lourdes charges le développé nuque c'est je veux dire la coiffe de rotateur s'il pouvait parler vous insulterez vous insulterez ou alors il crierez il crierez au secours donc faites le devant d'accord faites le devant en plus de devant vous pouvez manipuler beaucoup plus de charge donc en termes de potentialisation de force ce sera plus intéressant donc développé militaire assis devant indice de progression de charge si vous faites le carton plein ce sera 2,5 kg donc 1,25 kg de chaque côté ensuite on passera à l'exercice de dos alors j'en vois certains qui dès le début de la première séance ils disaient il n'y a pas de soulevé terre il n'y a pas de soulevé terre mais une petite nuance cette fois ci on ne fera pas 5 séries de 5 de soulevé terre on ne fera uniquement qu'une série de 5 de soulevé terre alors certains vont bondir de leur chaise en disant ouais mais moi j'aime le soulevé terre pourquoi pas faire 5 séries de 5 et bien les amis lorsque vous avez réalisé 3 fois du squat dans la semaine lorsqu'avant vos 5 séries de 5 un théorique je prends vous voulez faire 5 séries de 5 au soulevé terre qui est à mon avis encore plus taxant que 5 séries de squats quand vous avez fait du squat lourd au préalable sachant que ce sont des exercices qui travaillent des groupes musculaires similaires ça va être très très dur ça va être très très dur en termes de performance vous allez vite heurter un plateau en termes de récupération sachant que vous avez je vous l'ai dit je n'ai pas caché la surprise du squat deux jours après non faites moi confiance une série de 5 au soulevé terre sera amplement suffisant pour progresser si vous mettez 100% de l'intensité dans votre série de 5 répétitions je vous assure que vous allez progresser et vous allez le sentir passer donc encore une fois pour ceux qui ne peuvent pas faire de soulevé terre qui n'ont pas la technique ou alors pour les débutants j'ai oublié de le préciser lors de la première de la première de la première de la première séance j'ai parlé de traction prise enfin des traction lesté amis débutants qui n'arrivent pas à faire toi qui n'arrivent pas à faire de traction qui n'arrivent pas qui n'a pas encore la technique pour faire du du rowing du buste penché et bien dans ces cas là tu peux quand même faire par exemple de la poulie du tirage poulie prise large d'accord ce qui n'empêchera pas dès l'instant où tu mets tes 85% de ta RM et que tu prends les temps de repos nécessaires ça ne t'empêchera pas de prendre en force ok indice de progression concernant le soulevé terre à l'instar du squat c'est un exercice où on met très très lourd donc ce sera 5 kilos 2,5 kilos de chaque côté si vous voulez faire un autre exercice comme par exemple le tirage poulie haute là on mettra 2,5 kilos les tractions les tractions c'est vraiment le seul exercice où on ne mettra qu'un seul kilo pour progresser ok donc c'était tout pour la deuxième séance on passe tout de suite à la troisième séance à tous les amis de retour pour cette troisième et dernière séance donc j'arrive à la salle cette fois-ci qu'est-ce que je vais faire je vais commencer encore une fois par le bas du corps donc pour changer je vais faire du squat 5 séries de 5 répétitions je vous rappelle un indice de progression 5 kilos si vous ne pouvez pas faire de squat si votre morphologie ou même avec la meilleure volonté du monde votre morphologie vous empêche de faire un squat propre et que ça vous fait mal vous ne faites pas de squat vous faites soit du hack squat ou de la presse inclinée l'indice de progression sera le même ça sera 5 kilos vu qu'on sollicite vraiment la moitié du corps c'est quelque chose de très très puissant une fois qu'on aura fait donc notre partie basse on prendra 2 minutes de repos on retournera cette fois-ci vers notre ami le développé couché on refera nos 5 séries de 5 répétitions je vous rappelle si vous faites le carton plein la prochaine fois vous vous ferez du coucher vous montrez votre charge de 2 kilos 5 si vous ne faites pas de carton plein vous gardez la charge jusqu'à ce que vous réalisez ces 5 séries de 5 complètes et enfin dernier exercice pour le dos vous pouvez pour ceux qui l'aiment parce que c'est vrai que c'est un très bon exercice très bon exercice mais que moi personnellement je n'affectionne pas vous pouvez faire du rowing buste penché d'accord 5 séries de 5 répétitions augmentation de la charge en cas de carton plein ce sera 2 kilos 5 ou alors vous pouvez faire tout autre exercice moi personnellement après avoir fait les tractions lors de ma première séance et bien j'aime faire du tirage du tirage poulie du tirage poulie basse alors certains diront oui mais bon il vaut m'utiliser des barres des halters des charges libres pour la force encore une fois le rowing buste penché je ne l'aime pas du tout même la version pein de lait c'est à dire où la charge commence où on décolle la charge c'est à dire que la charge en fait est posée un léger moment au sol on contacte avec le sol avant de commencer notre répétition j'aime pas cet exercice donc moi j'ai fait du tirage poulie basse très lourd vous l'aurez compris à 85% de ma RM encore une fois l'indice de progression pour les exercices de dos sera de 2 kilos 5 donc voilà les amis c'était 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 une vision du programme du programme qui vous attend comme vous avez vu c'est assez simple mais c'est redoutablement efficace maintenant j'ai fait une petite compilation des questions qui m'ont été souvent posées même par mes clients ou par des jeunes des jeunes des jeunes des jeunes coachs enfin des jeunes futurs coachs en centre de formation alors la première c'est que se passe-t-il si on arrive à un certain moment on ne peut plus augmenter il y a vraiment un plateau on atteint un plateau alors déjà il faut savoir qu'au delà de deux semaines c'est à dire vous pouvez très bien lutter vous pouvez très bien lutter avec les mêmes charges pendant deux semaines c'est à dire pendant deux semaines vous pouvez très bien stagner ne vous alarmez pas pardon c'est tout à fait normal par contre après deux semaines ça commence là le plateau il est vraiment présent dans ces cas-là vous ferez une chose c'est que vous allez faire ce qu'on appelle un déloading vous allez retirer 10% de la charge où vous butez d'accord qui ne vous permet plus de progresser vous allez retirer 10% quel que soit l'exercice 10% et vous allez réeffectuer vos 5 séries 5 ça va permettre au système nerveux ça va permettre au corps de récupérer un peu plus et vous allez vous apercevoir grosso modo en fait on fait un peu en arrière pour réussir à en faire deux en avant d'accord si ça ça ne marche pas c'est que vous avez voilà c'est peut-être qu'il est temps peut-être de passer à autre chose et en parlant de ça la deuxième question c'est ouais Enzo combien de temps peut-on faire ou doit-on faire le 5-5 alors je vais répondre à cette question de manière générale un programme les amis alors des fois je vois dans des bouquins ou dans des forums ouais ce programme là il faut le faire un mois ce programme là il faut le faire 8 mois ce programme là il faut le faire demain vous faites quelque chose qui marche pour vous vous continuez à progresser vous continuez vous continuez à progresser est-ce que vous allez l'arrêter on ne change pas une équipe qui gagne dès l'instant où un programme vous fait progresser dans l'optique que vous voulez c'est-à-dire que demain vous voulez prendre de la force vous faites du 5-5 si au bout de 12 semaines 16 semaines 20 semaines 32 semaines vous continuez à progresser pourquoi vous allez arrêter pourquoi ? si demain je veux prendre de la masse et j'ai dépassé cette fameuse limite qu'on voit souvent des 8 semaines mais je continue à progresser il faudrait être idiot pour arrêter un programme la durée d'un programme c'est la durée tant qu'il vous fait progresser faites-le tout simplement le 5-5 il peut être fait sur alors le minimum le minimum c'est 12 semaines 12 semaines moi j'aime le travailler sur 12 semaines mais encore une fois tant que vous progressez et si c'est vraiment de la force que vous voulez acquérir continuez ce programme au moment où vous atteignez un plateau ou au moment où vous volontairement vous en avez marre et que vous voulez passer à autre chose de toute façon c'est un enchaînement logique c'est la force que vous allez acquérir durant votre 5-5 sachant qu'en plus il y a des fois des personnes qui développent un peu de masse musculaire pendant le 5-5 parce qu'on n'est pas vraiment sur des séries très très basses genre genre 2-3 répétitions vous pouvez faire c'est pas c'est pas excluant mais bon pas autant qu'un entraînement de masse la force que vous allez obtenir durant le 5-5 va vous permettre de manipuler des charges beaucoup plus lourdes pendant votre phase de masse d'hypertrophie mieux fibrillaire donc c'est vraiment un enchaînement logique donc voilà et bien écoutez cette vidéo est terminée j'espère que le programme ce programme va vous plaire testez-le si c'est le cas n'hésitez pas à commenter-le en bas de la vidéo de toute façon l'ensemble du programme que je vous ai donné sera dans la description dans le descriptif de la vidéo la semaine prochaine on se retrouve en salle pour une vidéo que je voulais faire depuis longtemps il y a beaucoup de personnes qui me disent oui quel poids je dois mettre on parle de répétition maximale c'est vrai les amis si vous ne savez pas calculer votre répétition maximale à quoi ça sert que je vous parle ou d'autres vous parlent de 85% de 60% la répétition maximale l'évaluation de votre répétition maximale c'est une clé c'est vraiment important pour pouvoir bénéficier pour pouvoir utiliser au maximum toutes ces informations concernant ces pourcentages donc la semaine prochaine je vais vous donner plusieurs techniques pour déterminer votre répétition maximale votre répétition maximale pour pouvoir vraiment y voir un peu plus clair par rapport à ces pourcentages et pouvoir l'utiliser pour votre progression et de plus la semaine prochaine je vais dévoiler le nom des gagnants concernant les 10 programmes à gagner pour les abonnés de youtube ainsi que le coaching et le programme personnalisé à gagner pour le follower de ma page facebook athlète donc voilà les amis d'ici là je souhaite tous de très très bons entraînements vous étiez sur Enzo TV je suis Enzo Foukra à la semaine prochaine les amis bye bye ciao je suis Enzo Foukra